aujourd'hui on va réaliser le plus grand où est charlie du monde tout seul le principe ça va être de créer la plus grande photo où est charlie du monde jamais fait mais tout seul avec uniquement moi à l'image je suis narcissique j'adore me voir il aime son image se regarder s'admirer est une de ses occupations favorites on a une faute d'une caméra de photographie qui s'est top là haut le principe une fois qu'on la lance elle va prendre une photographie toutes les deux secondes donc va falloir que quand j'entends le clic de chaque photo que je me déplace de place en place pour que je sois pris en photo et ensuite l'idée ça va être de venir sur photoshop et de photoshop et une par une moi à toutes les places et ensuite après certainement 25 heures de photoshop me foutre en l'air c'est parti alors l'important vous connaissez le chapeau mais vu avec le chapeau je suis une star pour le coup je crois que c'est moi qui met le chapeau en valeur le principe c'est que tous les hugo que vous allez voir à l'écran sauf un auront le chapeau et vous vous allez devoir trouver dans la manière de où est charlie le hugo qui n'a pas de chapeau pas de chapeau merci merci on a aussi placé des caméras un peu partout pour vous puissiez suivre l'aventure et j'ai la chance d'avoir pierre ici très bel homme qui m'aide à filmer ses vidéos on met insta et tout description là ici là et là aussi merci au monteur pour le tracking là aussi ce serait pas trop drôle si toutes les photos de moi elle regardait la cam mesdames et messieurs c'est parti pour la création du où est charlie géant tout seul il va falloir que je prenne des pauses tout le temps je peux te faire une confinance j'en ai déjà marre lui il a gagné au loto et lui il est énervé par le mec qui a gagné au loto est ce que tu ne ferais pas un bon vieux dab à ce bin très bien oh il est beau deuxième mec à ce bin oh oui celle là celle là elle est pas mal le mec il est prostré sur son assiette quoi bah moi je mange comme ça c'est trop bizarre tu te manges pas au dessus de ton assiette quand tu vois si mais toi t'es genre avachie dessus je mange pas comme ça toi c'est vrai que c'est vrai que si on connaît pas le concept d'extérieur c'est assez bizarre un golemont que ça soit tout le monde je teste toutes les places à 6 de paris mec tiens lui scelle un peu bête sale est ce plat il est là le tonton bourré voilà il s'engueulait avec le tonton bourré et lui il est saoulé des deux mon proctologue en général il fait ça quand il a fini je sais pas pourquoi je l'ai faite cette table oui je l'ai faite je sais plus oui tu l'as faite oui je l'ai faite et lui il dort voilà bah on a fini avec les places incises va falloir faire le debout maintenant lui pour aucune raison il essaye de grimper ouais pas mal lui il vole des couverts t'as jamais volé des couverts ? non c'est pas une habitude souvent quand je reste au non moi non plus je l'ai déjà fait là ouais je crois bah c'est fini bah en vrai c'est fini là bravo on a 500 photos c'est déjà pas mal c'est pas mal en vrai merci à toute l'équipe du TLM pour votre gentillesse et votre accueil qui nous a permis de tourner cette vidéo discutable c'est un lieu sur la petite ceinture associatif il y a des concerts on peut y manger c'est trop trop bien il y a des activités tous les jours à y faire maintenant c'est parti pour aller en post production on est maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo où on va devoir retoucher les images les fusionner ensemble pour faire une seule grande image ça va être très très long il y a je crois 500 images à fusionner si je dis pas de bêtises donc comment est-ce qu'on fait pour retoucher une image comme ça ? bah c'est très simple dans Photoshop je vais importer la première image qui est celle-ci ensuite je vais devoir importer une seconde image qui est celle-ci et ce qu'on peut faire dans Photoshop c'est faire ce qu'on appelle un masque le masque c'est le petit truc qui est juste à côté du calque toutes les zones blanches sur le masque font apparaître l'image qu'on est en train de travailler et toutes les zones noires la font disparaître donc moi ce que je vais faire c'est que je passe le masque en noir comme ça on ne voit rien de cette deuxième image que j'ai mis par-dessus et je vais venir peindre en blanc l'endroit où je suis pour le faire apparaître sur la seconde image et là ça y est on a un autre Golemon qui est assis en face de l'autre je vais devoir faire ça 500 fois j'ai envie de pleurer les gars allez bah je vais me foutre en l'air ça va être très long sa grand-mère ça va être long c'est long c'est vraiment long ça fait deux heures que j'y suis et maintenant j'ai réussi à finir cette photo j'ai réussi à le faire parce que j'ai utilisé l'outil sélection d'objets sinon ça rend me pris ça m'aurait pris 650 heures regardez j'arrive plus à parler malheureusement on a que quelques centaines de personnes à l'écran le record de Squeezie n'est pas battu maintenant c'est là que vous intervenez vous me dites en commentaire si ce concept vous a plu et si ça vaut le coup qu'on essaye de péter le record de Squeezie soit je crois 1200 personnes et maintenant que c'est fait une fois bah je pense que c'est faisable il y aura peut-être une ou deux journées de photoshop quand je vois la difficulté que ça m'a pris mais c'est faisable et maintenant c'est à votre tour où est Charlie ? et si vous trouvez pas je vous invite à aller dans les commentaires je suis sûr qu'il y aura quelques petits malins qui vous donneront la réponse et moi je vous dis comme d'hab bise où est Charlie ? attends où est Charlie ? putain mais c'est dur t'es là ? bravo tu l'as trouvé tu l'as trouvé